le ministère de Mujahideen est devenu le jardin privé de Taïb Zetouni il ne vient pas, il est là, il est malade, voilà on s'en fout, il n'est pas là, c'est pas important malgré les gens qu'on est remplacés, laissez-le mais allez Mouisrat, Mouisrat, président absent, invalide, invalide ce président est-ce qu'il peut se soigner, il peut être opérationnel ? est-ce qu'il est capable de réfléchir ? est-ce qu'il est capable d'assumer des fonctions ? est-ce qu'il est capable, on n'en sait rien, déjà encore une fois qui craint tout son bureau de catastrophe ? ma'adraka kiyemara ma'adraka kiyemara l'Ium Sané sera quelque chose qui, belèque les Algériens et les citoyens de l'Ordan n'ont pas remarqué il y a eu une cérémonie aujourd'hui de passation de pouvoir l'Ium, le général major Youssef Bouzid qui était le patron de la direction de la documentation de la sécurité extérieure la DDSE, qui est le renseignement extérieur algérien l'une des branches les plus importantes des services secrets de l'ex-DRS à juste titre à juste titre d'ailleurs les articles d'Algérie-Pak ont témoigné ils ont rapporté tout le mauvais bilan les décisions dangereuses le travail bâclé de ce général qui dit comme c'est ce qui est le premier ministre de l'Ordan c'est ce qui est le premier ministre de l'Ordan c'est le premier ministre de l'Ordan c'est pas la peine de nous pousser il y a des fois que j'essaie de me contrôler par amour ou la patrie et par respect pour certaines considérations qui relèvent de la sécurité nationale je n'aimerais pas raconter des choses sur ce Bouzid et certains de ses amis et de ses membres de la famille parce que ça va être vraiment une menace à la sécurité nationale je laisse le ministère de la défense nationale et que le président de l'Ordan se chargé de son cas je vous en prie je vous en prie il y a rien de nouveau puisque l'exclusivité est sortie sur l'Algérie-Pak il y a de cela pratiquement 10 jours mais ce qu'on est dès la passation de pouvoir monsieur le général du corps d'armée c'est Eich Nguerha qui est le chef d'état-major or le chef d'état-major n'est pas la DDSE ne relève pas de la déprérogative du chef d'état-major la DDSE elle est rattachée au président de la république parce que qu'il y a eu la réforme l'idée entre 2012 et 2013 qui s'est terminée fin 2015 notamment avec le limongéage et le départ plutôt du général tout faire c'est septembre mi-septembre 2015 le DLS il a disparu il y avait ce qu'on appelle la DDSE la direction des services la DSS la direction des services de sécurité il y avait le coordinateur le général-major Tartag il était rattaché à la présidence il était coordinateur et tous les services étaient rattachés au niveau du président de la république qui est dans la loi algérienne il est aussi ministre de la défense qui est traditionnellement ministre de la défense nationale Saïd Sengrihan n'est pas un ministre de la défense nationale il est chef d'état-major celui qui devait remplacer le président de la république cette passation de consignes normalement c'est le secrétaire général du ministère de la défense nationale qui est le général-major Abdelhamid Riz et finalement c'est pas Abdelhamid Riz qui est aussi un homme malade qui se soigne souvent à l'étranger et qui n'est pas vraiment opérationnel à 100% c'est pas grave c'est ni le premier ni le dernier des malades au sein du régime algérien de Saïd Sengrihan il a fait la passation de consigne ça veut dire quoi ? ça veut dire que canonien il a autorisé Saïd Sengrihan il a délégué des pouvoirs et Saïd Sengrihan en place le président de la république qui est absent plutôt et qui est hospitalisé en allemagne donc Saïd Sengrihan a un pouvoir de délégation sinon s'il n'y a pas s'il n'y a pas ce pouvoir de délégation il n'aurait pas pu organiser et faire la passation de consigne le général-major sortant Bouzid avec le nouveau de son remplaçant Mahfoud déjà Mahfoud c'est bon Saïd Sengrihan c'est celui qui a diriger la cérémonie et validé la nouvelle nomination de Mahfoud qu'il a lui-même choisi qu'il a lui-même proposé Taboun partons la conclusion de cette situation puisque Taboun il a délégué des pouvoirs Saïd Sengrihan nous on dirige nous on dirige nous on dirige nous on dirige que Sengrihan prend le pouvoir que Sengrihan prend le pouvoir et que Sengrihan ouvre un dialogue politique avec la classe politique algérienne qui nomme un nouveau gouvernement l'incompétent et le malhonnête Gerrad l'incompétent et le nullard il est malade il est absent on dirige comme je dis c'est ça le premier ministre un nouveau premier ministre compétent technocrate sérieux qui peut former un nouveau gouvernement il va s'attaquer au problème sérieux du pays pour qu'on puisse sauver ce pays et le redresser à l'heure de ce n'est de bonnes trop madame d'il oub de bonnes ne sert à rien tu ne peux pas remporter la formule 1 avec une r4 pour remporter la formule 1 ou là pour faire une course de formule 1 il te faut une mercedes ou une maclaren une r4 maçon tu peux aussi un well tu peux l'économie à l'évitine well il sera merveilleusement bien mais au-delà de ça ça dépasse ses capacités puisque shangriha il a un pouvoir il y a un pouvoir qui lui a été délégué quand shangriha prend le pouvoir nous n'ont c'est l'armée qui délige aux Algériques nous n'ont pas ou c'est l'armée qui a tous les pouvoirs à la banane il a essayé de s'imposer il a réussi durant les premiers six premiers mois durant la deuxième partie de l'année avec la maladie avec le nouveau contexte international et les bêtises et le niveau bas de son entourage et le nombre d'incompétents qu'il y a dans son entourage il l'a mis hors touche etc il a dit à shangriha le nouveau patron de la DDS rien ne l'empêche d'installer le nouveau premier ministre rien ne l'empêche de coordonner avec un nouveau premier ministre pour faire un nouveau gouvernement l'essentiel c'est de sauver le pays d'une crise qui est dangereuse jamais le sous-développement économique la crise la pauvreté la misère sociale la détresse sociale jamais jamais un exemple concret qu'il n'y a rien pour l'Algérie pendant que Tegbon est absent et profite de l'Allemagne et du confort allemand et du luxe et de la modernité des hôpitaux allemands à Berlin pendant que le ministre de Moucheridine profite de la douceur de vie et de la prise en charge en Espagne pendant et pendant et je citerai le nom et la liste des dirigeants algériens qui profitent qui se soignent à l'étranger elle est énorme et grande et interminable il faudrait toute une émission là-dessus dans une wilaya plus de 450 millions d'habitants pratiquement plus de 460 000 habitants c'est la wilaya qui abrite Hasermen Hasermen le plus grand gisement de gaz au monde en Afrique plutôt il est un des plus gros au monde c'est le plus grand gisement de gaz qui est opérationnel et qui est en production en Afrique la wilaya de l'Ouat le partage est en production avec la wilaya de l'Ouat qui est en production c'est le gisement de gaz le plus important d'Afrique et qui est en production pour faire des liquidités pour la paix c'est la paix c'est la paix je vois la loi et ses bouges elle n'a pas de quoi sortir 50 000 dinars vous avez une semaine la vie aux jeunes qui sont en train dans la rassemblement et ils ne sont pas qui ont pu le rassemblement et les banques. Il n'y a pas d'argent. Les citoyens de le Roi doivent aller jusqu'à Ardaya, doivent aller jusqu'à Djilfa, et les travailleurs de Sonatra qui travaillent à Hasselman ils partent jusqu'à Alger pour récupérer, la fin de mois pour récupérer leur salaire. Parce qu'il n'y a pas de liquidité. Dans une huile, il y a un stratégique qui mène le Roi, qui abrique le gisement de gaz le plus important d'Afrique. Dans un pays qui se respecte. Un coin, c'est un pays, c'est un autre pays. Africain, je ne parlerai pas d'un pays européen. Si la Tunisie ou le Maroc avait des... ils avaient Hasselman, nous quand les Tunisien et les Marocains ils ont fait Hasselman des banques, des buildings, des lois développés, etc. Réb, on a fait Hasselman mettre le cash au denard.